Ils sont nombreux, ceux qui en Europe espèrent l'émergence d'une dynamique similaire à celle qui a permis la victoire de Syriza. Pour que Syriza réveille l'Europe, quelques militants du collectif Troïka Basta de Paris avaient apporté leur réveil. Alors, nous allons mettre l'Europe à l'heure de la Grèce. C'est un espoir que nous allons partager, peut-être dimanche soir, grâce à nos amis grecs qui ont le courage, eux, de bouger leur cul et de voter à gauche. Allez, réveille-toi Europe, réveille-toi, fais comme Syriza, fais comme nos amis grecs, réveille-toi, c'est l'heure ou jamais. Alors moi, je pense que tout ce qui est utile à manifester le soutien à Syriza avant l'élection sera bon pour après l'élection. et les mauvais coups que l'Europe va tenter de faire. Donc déjà, c'est un peu déstabilisé l'establishment politique français. Très simplement, on rentre dans la cour du conseil de l'Europe, c'est la maison de l'Europe. Vous voyez, il y a un œuf là-bas. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre autour. Ensemble, au même moment, on fera sonner les réveils et puis on pourra scander... Syriza, réveille l'Europe, Troïka, basta ! Syriza, réveille l'Europe, Syriza, réveille l'Europe ! Troïka, basta ! Syriza, réveille l'Europe ! Troïka, basta ! Syriza, réveille l'Europe ! Le dimanche prochain, on espère que ça va réveiller l'Europe, que ça pourra faire sauter le carcan austéritaire qui est sur l'Europe. C'est privé, monsieur. Non, non, c'est pas privé. C'est la ville de Paris. C'est la ville de Paris. Téléphone aux adjoints. Je suis du collectif Troïka, basta, qui regroupe un certain nombre de groupes, notamment les effrontés, les jeunes écolos, les désobéissants. Et moi, je suis d'un groupe qui s'appelle les Plumets de l'austérité, qui s'est mobilisé en Seine-Saint-Denis au début de l'année contre les baisses des dotations de l'État aux villes. Et on pense qu'on a une chance de gagner sur nos problèmes en Seine-Saint-Denis. Ici, on ouvre le carcan au niveau européen et que ça, une figure de Syriza pourrait le permettre dimanche.